Hey, salut les gamers! C'est Marc d'Homme2Gaming et aujourd'hui je vous reçois à mon test du Shoot'em'up Remote Life! Oh yeah! Hey, salut tout le monde! Bienvenue à mon test de Remote Life, ce merveilleux Shoot'em'up du studio Next Game Level, studio en passant, qui est d'une seule personne, la personne de Mario Malagrino, qui s'occupe de ça et c'est édité par les amis de Rataleta Games, c'est disponible sur toutes les plateformes. C'est un Shoot'em'up qui moi était dans ma liste de souhaits, je le surveillais du coin de l'oeil depuis fort longtemps, je regardais l'évolution du travail de Mario et je trouvais que c'était vraiment génial d'avoir ce type de Shoot'em'up. Si vous me suivez depuis longtemps, vous allez vous rappeler que je suis un fan de Shoot'em'up et que j'en ai fait beaucoup sur la chaîne et une des choses que j'ai toujours aimé, moi mon préféré ça reste encore Solder X et ce que j'aimais de ce genre de Shoot'em'up là, c'est qu'on y aille avec un graphisme visuel qui est peut-être un peu plus réaliste que la majeure partie des Shoot'em'ups habituelles et là dans ce schmop là, bien Mario fait la job de dire, bien là on y va all in, on essaie d'apporter un visuel encore plus près de l'hyper réalisme autant que ça se peut et moi je trouve que le visuel est vraiment stellaire comparativement à beaucoup d'autres titres dans ce titre là et ce que j'aime aussi c'est les effets d'éclairage comme vous pouvez voir, les explosions donnent vraiment un très très beau rendu à l'écran. C'est différent des explosions dans les autres jeux où on a juste une petite boule de feu, là c'est les effets de lumière qui viennent avec, vraiment ça donne un look superbe et ça dans l'ensemble du graphisme vous allez avoir des dégâts et des myriades d'ennemis différents, les visuels, pas le visuel mais on va dire les niveaux, la composition des niveaux, les environnements sont assez différents même s'ils se ressemblent tous dans un certain sens mais ça se tient, c'est quand même assez différent, c'est très chargé, ça fera partie peut-être d'un des points négatifs justement. Moi vraiment j'ai trouvé le visuel, c'était le point le premier point positif à mettre en haut de la liste parce que c'est vraiment bien. Le design des niveaux aussi j'ai adoré ça évidemment dans les niveaux, ce que j'ai trouvé bien fait c'est qu'on a des niveaux oui avec un défilement à l'horizontale un peu comme la majeure partie des genres de jeux de mobs de ce style là mais en même temps on a des parties où on va jouer d'autres personnages sans vouloir vendre la mèche, on va jouer d'autres personnages où là on va avoir des défilements qui vont être vraiment différents. Un genre de défilement en monde ouvert, on peut le dire comme ça, où vous pouvez aller où vous voulez en tant que vous voulez et comme ça aller détruire des trucs. À d'autres moments vous allez avoir des gros vaisseaux genre interstellaires que vous devrez escorter et faire en sorte qu'ils ne se fassent pas détruire par les ennemis, ouvrir des passages. Donc c'est quand même super bien là dessus, j'ai trouvé ça vraiment bien. Il y a 16 niveaux quand même, c'est quand même beaucoup de niveaux pour un genre de jeu de mobs. Habituellement on est 5, 6, 7, là on en a 16, quand même d'une bonne longueur. Donc j'ai trouvé ça quand même super bien fait. Evidemment ce qui est quand même bien, il y a des tirs différents, vous allez récolter des dégâts de capsules différentes qui vont vous permettre d'avoir des attaques différentes avec des degrés différents. Ça marche un peu avec un effet d'énergie qui va baisser plus que vous l'utilisez, qui fait en sorte que vous êtes capable de vous en servir pendant X, par une période de temps X et après ça vous revenez avec les tirs de base qui sont infinis. Sinon il faut comme ça courir de capsule en capsule pour essayer de récolter les tirs plus puissants. C'est quand même bien fait, moi j'ai aimé ça. Aussi ce que j'ai dit tantôt, le prix en bas de 25$ pour ce jeu là, je trouve que c'est vraiment génial pour tout ce que le jeu offre. Il y a vraiment beaucoup de choses, même dans les mécaniques de tir. C'est encore une fois comme un twin stick shooter parce que vous pouvez diriger le tir du vaisseau avec le bâtonnet de droite. Ça c'est quand même super bien. Vous pouvez ramasser toutes sortes d'options pour rajouter des canons à votre vaisseau comme ça. Il y a plein de choses comme ça qui sont vraiment bien faites, même au niveau du design des ennemis. Pour revenir là-dessus, ce qui rend la partie difficile aussi parce qu'il y a des ennemis qui vont arriver de gauche, de droite, d'en haut, d'en bas. Mais il y en a aussi des ennemis qui sont dans l'écran et c'est des genres d'ennemis qui vont se diviser un peu à la façon d'une division cellulaire. Donc, si vous tirez dessus, ce qui était un va devenir deux. Si vous tirez dans les deux, ils vont devenir quatre. Et là, ça va remplir l'écran comme ça et ça va être absolument difficile à manœuvrer. Je vous le dis, il y a beaucoup de petites subtilités dans les mécaniques de jeu que j'ai adoré comme ça. Ce n'est pas un jeu parfait malheureusement, mais pour le premier jeu d'un studio d'une seule personne, je trouve ça absolument phénoménal. Pour revenir au visuel, ce que je disais, c'est que c'est hyper chargé. Même que oui, j'ai toujours dit que j'aime ça, le genre de fini, le rendu hyper réaliste. Ça fait un peu un film Alien, H.R. Jager, comme vous pouvez voir le genre de fini que ça donne. Je trouve ça super bien, même les bosses sont superbes, sont merveilleux. Mais en même temps, il y a tellement de choses dans l'écran qu'à un moment donné, ça devient difficile à discerner, à être capable de discerner les ennemis et les tirs ennemis aussi. Ça devient absolument une cacophonie visuelle. On va l'appeler comme ça. Ce qui n'est pas tout le temps évident. Ensuite, comme vous pouvez voir, le tempo du jeu est quand même assez lent. Je l'ai mis dans les points négatifs parce que oui, ça manque un peu de rythme quand on joue. Mais en même temps, comme je disais, avec les tirs et les ennemis qui sont difficiles à voir vu que c'est chargé, c'est sûr que plus vite, ça serait peut-être assez infernal et peut-être pratiquement infaisable. Donc oui, je comprends que peut-être on a voulu y aller comme ça. Ensuite, il n'y a pas d'histoire vraiment. Il y a une petite histoire, mais c'est une histoire très de base encore une fois. Rien pour écrire à sa mère, rien qui va retenir votre attention. Il y a des petits éléments que j'ai trouvés subtils, plaisants, comme je disais tantôt, qui vont faire en sorte que vous allez prendre le contrôle d'autres sortes de navettes, d'autres sortes de vaisseaux et qui vont faire en sorte que vous allez rencontrer d'autres personnes. Il y a aussi l'histoire qui est macabre un peu aussi, mais on ne met pas l'emphase là-dessus dans le jeu. C'est bien, mais j'aurais aimé ça pour qu'on mette une touche de plus. Ça aurait valu la peine parce que oui, il y avait de quoi à faire d'intéressant. Les dialogues, on dirait que les dialogues malheureusement, je comprends le fait que le studio, il y avait une seule personne. Mais les dialogues, tantôt, il y a des gens de robotique, des robots qui vont vous parler. Ils vont avoir un dialogue un peu à la robotique, ça a l'air vraiment un texte passé dans Google Translate avec le petit bouton pour être capable qu'on entend la prononciation. C'est très robotisé. Des fois, c'est des personnes humaines, même notre personnage comme ça, il parle et c'est exactement comme ça qu'il parle aussi. Ça fait un petit peu synthétique, donc j'ai trouvé ça un petit peu décevant. Il y a le jeu, comme j'ai dit, dans l'ensemble, malgré que j'ai joué facile, le jeu est quand même assez difficile en raison de ce que je disais tout à l'heure, c'est difficile de garder vos tirs alternatifs longtemps parce que quand même, l'énergie baisse. Et en même temps, c'est difficile parce qu'il y a tellement de choses dans l'écran que même en voulant aller sur une pastille, des fois, il y a un ennemi qui sort d'une pastille. Il y a un ennemi qui sort d'une autre boule. Il y a des ennemis qui sort d'un autre ennemi. Donc, ça devient absolument infernal et difficile à manœuvrer. Il y a aussi le hitbox du jeu que je trouve des fois un peu difficile, un peu capricieux. Des fois, on dirait qu'il y a beaucoup d'endroits où c'est en diagonale. On est à peine sur le bord et le vaisseau explose, donc ça, c'est un peu décevant. Pour revenir du côté des points positifs, il y en a quand même oublié un qui est important. Oui, dans le jeu, le jeu va fonctionner avec plusieurs niveaux. Comme je disais, il y a 16 niveaux. Ce qui est quand même le fun, c'est que même si vos vies, c'est des coeurs, c'est pas des vaisseaux, c'est des coeurs que vous pouvez rattraper dans le jeu aussi pour rajouter des vaisseaux si vous voulez. Mais quand vous tombez à zéro, vous allez devoir reprendre votre partie. Mais si vous étiez rendu au niveau 5, vous pouvez recommencer à partir du niveau 5 en allant dans le menu. À chaque fois que vous déverrouillez un nouveau niveau comme ça, même si vous êtes mort à la fin, vous pouvez le reprendre à partir de là. Pas nécessaire de reprendre depuis le niveau 1. Ça, je trouve ça quand même super intéressant. Ça permet de ne pas se retaper tout le temps et d'être capable de reprendre là où on était rendu et de maîtriser ce niveau-là pour être capable de passer à travers. Donc ça, vraiment, j'ai trouvé ça le fun. Puis, comme je disais tout à l'heure, quand vous réussissez, votre grade va passer de simple soldat en montagne jusqu'à sergent, capitaine et ainsi de suite. Ce qui va vous permettre d'accéder à d'autres vaisseaux. Ces autres vaisseaux-là ont d'autres capacités, sont plus rapides et ainsi de suite. Ça, c'est quand même super bien. Moi, pour un schmop que ça fait longtemps que je surveille du coin de l'oeil, c'est sûr et certain que ce jeu-là, je le trouve intéressant, surtout au prix qu'il est à faire. En bas de 25$, comme je l'ai dit, moi je lui donne un 8 sur 10, c'est sûr et certain. J'adore le travail de Mario Malagrino là-dessus. Next Game Level, on fait un super beau travail et je vous le conseille. Alors les amis, si vous avez aimé la critique, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à mettre des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, très important, ça va super bien. On s'en va vers le 5000 tranquillement. Et aussi, bien évidemment, activer la cloche de notification pour être courant des prochaines mises en ligne. Et là-dessus, je vous dis à la prochaine pour un autre test. Bye bye!